Nadia Delatinska, cette ville mâchoise d'origine ukrainienne, héberge depuis vendredi ses deux sœurs, sa nièce et leurs enfants. Ils ont fui l'vivre et les bombardements pour se réfugier en France. Un déchirement pour eux. Avec sa sœur et sa nièce, Nadia témoigne de ces heures d'angoisse qu'ils ont vécues depuis le 24 février et le déclenchement de la guerre en Ukraine. Mercredi matin, je ne sais pas que vous l'avez appris qu'en mercredi matin, que les premières frappes arrivaient sur l'Ukraine. Qu'est-ce que vous vous avez dit ? Je n'avais plus de voix. Je n'arrivais pas ni respirer, ni rien. Je suis arrivée au travail. Première chose, même si je n'arrivais pas à dire bonjour, de suite j'ai dit que la guerre a éclaté. La guerre a commencé. On était tous, même mes collègues, sans voix parce que c'était comme un cauchemar. J'ai écrit. J'ai écrit par Weiber, parce que je communique par Weiber, que mes portes sont ouvertes, venez vite. Mon frère presque m'a engueulée. Il me disait « Mais qu'est-ce que tu leur proposes ? Tu as vu ce qui se passe aux frontières ? Ils vont attendre des heures et des heures avec des enfants de tout âge. » Alors presque, je me suis fait engueuler parce qu'ils disaient « On va attendre. Je ne pense pas qu'il va envahir Kiev. Je ne pense pas que Poutine va envahir Lviv. Quand même à Lviv, à l'Ouest, nous sommes à l'abri. » Mais ça a mal tourné. Ça a mal tourné. J'aurais aimé que ça se passe comme ça. Et donc vous avez dû, pendant plusieurs jours, les convaincre, c'est ça ? Oui, oui. Je ne dormais pas. Je ne faisais que ça. Écrire, écrire. Qu'est-ce que vous avez décédé ? Est-ce que vous avez pensé ? Et mon fils de son côté aussi. Parce que mon fils, son papa, qui l'habite à Kiev, il est sous les bombes. Encore, il n'a pas pu sortir. Oui. Voilà. Quand même à Lviv, c'est vrai que c'est une région privilégiée. Ma tante m'a téléphoné chaque jour. Mon cousin m'a téléphoné chaque jour. Quitte l'Ukraine. C'est dangereux, etc. Mais je veux rester dans ma pays. J'ai tout. J'ai mon appartement. Mes trois enfants vont à l'école. J'ai mon travail. Je suis contente d'être en Ukraine. J'ai ma vie quotidienne. Et je... Comment dire ? Je veux normalement, mais je tiens. Elle amène la vie normale. Oui, j'emmène la vie normale. Et tout de suite, cette guerre, c'est le choc. C'est... Comment dire ? Comme un rêve terrible. Je ne peux pas croire pour ce moment que ce n'est pas un rêve. C'était 5 heures du matin. C'était trop, trop... Comment dire ? Très tôt. Très tôt. Pour nous. On dormait. Et on était... Comment dire ? Les nouvelles. Je ne sais pas. Je me... Je ne sais pas. Son mari, il a allumé la télé. Et on a entendu... Notre président a dit que la guerre a commencé. Mais il ne voulait pas quitter son mari. Aucune. Ni ma soeur, ni ma nièce. Ma belle soeur aussi. Elle était jusqu'au bout avec mon frère. Elle ne voulait pas partir. C'est les hommes qui lui ont dit partez. Parce que vous êtes en danger. Nous, on va se battre. Mais vous, vous partez parce qu'on veut que vous soyez avec des enfants à l'abri. Et j'ai senti la peur... J'ai entendu la nouvelle que Poutine jetait la bombe à Lviv. J'ai entendu que la bombe tombait à Lviv, sur Lviv. Et j'ai décidé de sauver mes enfants. J'ai trois enfants. 15 ans, 13 ans et 7 ans, la fille. Parce que j'ai entendu les nouvelles de Donetsk et Luhansk. Que Poutine, les soldats de Poutine, tuaient les garçons comme mon fils aîné. 15 ans, 14 ans, 16 ans, ils les ont tués tout de suite. S'ils ont vu les garçons de cet âge. J'ai pris tous mes documents. C'était... Comment dire... Je me rangeais... Je me suis rangée. Je me suis rangée à peu près à 20 minutes. En 20 minutes. Oui, elle a rangé toutes ses valises. En 20 minutes, elle était prête. Et j'ai dit à mes enfants, on y va. On s'en va. J'ai pris ma mère parce qu'elle est malade. Je ne pouvais pas laisser en Ukraine parce que c'était très dangereux. Il aura fallu quatre jours à la famille, à huit dans leur voiture, pour fuir Lviv et les bombardements. Un périple éprouvant de plus de 2400 kilomètres à travers la Pologne puis l'Allemagne, en passant par Strasbourg et Lyon, avant d'arriver vendredi soir à Vilmustosou. L'heure des retrouvailles et du soulagement pour toute la famille. Je l'ai attrapée. Je n'ai même pas pensé qu'il faut mettre les masques ou quoi. Je les embrassais. Je serais très, très forte dans mes bras. C'est sûr. L'émotion était très, très forte. Déjà, je me suis inquiétée pour elle parce qu'elle est forte, elle est courageuse de conduire si longtemps. Je me suis dit, est-ce qu'elle va tenir ? Comment elle va tenir ? Ma fille a pleuré presque toute la voie, toute la route. Toute la route, oui. Elle veut revenir, sa vie quotidienne. Elle est en primaire. Oui, à l'école primaire. Monsieur Zelensky, le président Zelensky, il a dit, nous sommes en guerre. L'école, c'est fini. Il a déclaré le temps militaire, comment on dit, le couvre-feu, comment on dit, voilà. Le couvre-feu. Oui, et c'était fini. On ne pouvait plus bouger. On a dit, 18 heures, il faut rentrer chez soi et ne plus bouger parce que c'est dangereux. Parce que même si vous sortez sur la rue, on vous prend pour les ennemis. Donc, interdit de sortir. Voyez ce qui s'est passé du jour au lendemain. On attend tout le temps la bombe. Il me semble dix fois par jour, on descend dans la cave pour nous sauver. Très bien. Oui, c'est l'alerte, la sirène. Une alerte aérienne. Et on a descendu dans la cave. On attendait pour que cette alerte s'arrête. Et après, on pouvait revenir dans un appartement. J'ai eu très peur pour elle parce qu'elle habite dans un immeuble. Et si jamais ça bombarde et le meuble s'écoule, qu'est-ce qui va arriver ? Ils vont entrer en dessous. Donc, qu'est-ce que je dis ? Partez au village. Ils sont partis au village. Il me fera ce qu'il m'a dit. Mais ils sont à l'abri au village. Mais bon, maintenant, même au village, ils ne sont pas à l'abri. C'est terrible parce que dans notre tête, dans nos têtes, c'est seulement comment nous défendre. Comment nous pouvons nous défendre sur notre terre natale. C'est notre terre. Pourquoi ils viennent chez nous ? Qu'est-ce que nous avons fait de mal pour mériter ça ? On n'a pas compris pourquoi ils nous attaquent. Pour quelles raisons ? Juste pour le plaisir de nous récupérer. Pour rétablir les frontières quand c'était en l'Union Soviétique. Rien que pour ce plaisir. Rien que c'était le caprice de Poutine. C'est tout. A peine que nous avons commencé à se lever la tête, l'économie s'est remontée. Et tous les gens ont commencé à se sentir bien en démocratie. Et d'un coup, il n'y a plus rien. J'espère que cette guerre, elle va se terminer vite et qu'on va retourner à la maison. Et on va retrouver nos terres le plus vite possible, qu'ils veulent la paix, la liberté. J'attends. J'attends. Et avec l'espoir. On a l'espoir et on garde l'espoir jusqu'au bout. Les Ukrainiens sont comme ça. L'espoir jusqu'au bout. On garde jusqu'au bout. J'espère que l'Europe va bouger et qu'on trouvera une solution. Je voulais remercier les Audois, qu'ils nous ont soutenus si vite et qu'ils se sont élevés, organisés tout de suite. Voyages humanitaires, l'Inde humanitaire. Je voulais remercier parce que vraiment, ça m'a beaucoup touchée. Beaucoup touchée. Voilà. Et je voulais remercier tous les Français parce que c'est impressionnant comment les gens ont réagi pour nous soutenir partout, partout. Moi aussi, je dis merci. Un grand merci pour tout le monde qui nous aide parce que ça soutient, ça nous fait plus fort. Merci beaucoup pour tout.